Nous publions gratuitement les meilleurs livres pour vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Vous trouverez les détails dans la description. Bonne écoute. À mon ami le docteur Kenneth Blanchard, dont l'engouement pour cette histoire m'a incité à écrire cet ouvrage. Les projets les plus affûtés des souris et des hommes tombent souvent à vaux. Robert Burns, 1759-1796 La vie n'est jamais un long couloir rectiligne que l'on traverserait d'une traite, libre comme le vent, mais un dédale de passage dans lequel il faut trouver son chemin, perdu et désorienté, condamné par moments à échouer au fond d'un cul-de-sac. Mais il se trouve toujours, pour peu qu'on ait la foi, une porte entre-ouverte, même la plus inattendue, qui se révélera être la voie qu'il fallait prendre. A.G. Cronin Nos réactions face au changement, des plus simples aux plus complexes. Les quatre personnages de cette histoire, les souris Flair et Flèche, et les minigus Polochon et Baluchon, symbolisent l'esprit humain dans ce qu'il a de plus simple et de plus complexe, en dehors de toute considération d'âge, de sexe, de race ou de nationalité. Nous avons tous une part de Flair qui sait déceler le changement dès ses premières manifestations, de Flèche qui se précipite dans l'action, de Polochon qui redoute et rejette le changement, craignant qu'il ne lui cause du tort, et de Baluchon qui sait s'adapter à temps dès lors qu'il comprend que le changement peut être synonyme de mieux. Quelle que soit l'approche que nous privilégions, nous visons tous au même but, trouver notre chemin dans le labyrinthe et sortir la tête haute des périodes de changement. L'histoire derrière l'histoire par Kenneth Blanchard C'est avec la plus grande joie que je m'apprête à vous raconter « L'histoire derrière l'histoire » car cela signifie que ce livre a enfin vu le jour et que nous pouvons tous le parcourir, l'apprécier et le faire partager autour de nous. J'attends ce moment avec impatience depuis la première fois que j'ai entendu Spencer Johnson me narrer cette fable merveilleuse. Il y a plusieurs années de cela, avant que nous n'écrivions à quatre mains notre manager minute. Je me souviens m'être dit à quel point je la trouvais riche et combien elle me serait utile par la suite. « Qui a piqué mon fromage » est une fable sur le thème du changement, prenant pour toile de fond un labyrinthe dans lequel quatre personnages haut en couleur recherchent leur fromage. Le fromage en question étant une allégorie de ce que nous attendons de la vie, qu'il s'agisse d'un métier, d'une relation, d'argent, d'une grande maison, de liberté, de santé, de reconnaissance, de paix intérieure, voire d'activité aussi basique que le jogging ou le golf. Chacun de nous a sa propre conception du fromage et nous le recherchons parce que nous y voyons la condition sine qua non de notre bonheur. Quand nous mettons la main dessus, nous avons vite fait de nous y attacher et lorsque nous le perdons ou qu'on nous le retire, cela peut constituer un réel traumatisme. Le labyrinthe représente le terrain de notre quête. Il peut s'agir de notre lieu de travail, de notre vie de quartier, comme de nos relations humaines. Je relate souvent cette parabole lors de mes conférences à travers le monde et chaque fois, de nombreuses personnes viennent me confier qu'elle a occasionné des bouleversements profonds et positifs dans leur existence. Croyez-le ou non, on rapporte qu'elle a sauvé des carrières, des ménages et même des vies. Parmi les nombreux exemples de cette métamorphose, je citerai celui de Charlie Jones, grande figure journalistique de la chaîne NBC, qui m'avoua que « qui a piqué mon fromage » avait sauvegardé sa carrière. Indépendamment des particularités propres à son métier, les révélations qui furent les siennes peuvent devenir l'apanage de tous. Charlie s'était donné à fond pour s'assurer avec brio la couverture des épreuves d'athlétisme et d'endurance lors des derniers Jeux olympiques. Aussi tomba-t-il des nus quand son patron lui annonça qu'on lui retirait la charge de ses disciplines vedettes lors des Jeux olympiques suivants pour l'affecter à la natation et au plongeon. Ne disposant que de connaissances approximatives dans ce domaine, il se sentit désavoué et meurtri par ce qu'il considérait comme une terrible injustice. Et son amertume commença à nuire sérieusement à la qualité de son travail. Jusqu'à ce qu'il découvre l'histoire de « qui a piqué mon fromage ». Aussitôt, il se mit à rire de lui-même et révisa son attitude. Il comprit que son chef avait seulement déplacé son fromage et il choisit donc de s'adapter en conséquence. Il potassa consciencieusement ces deux nouvelles disciplines et, ce faisant, se rendit compte que la nouveauté lui donnait un sacré coup de jeune. Constatant ce regain d'énergie et d'enthousiasme chez son collaborateur, le rédacteur en chef ne tarda pas à lui confier des tâches plus gratifiantes. Sa carrière connut alors un second souffle qui, de succès en succès, le propulsa jusqu'au sommet de l'élite parmi le gratin des commentateurs de football américain. Je pourrais vous raconter mille autres anecdotes de ce type pour témoigner du formidable impact qu'exerce cette fable sur l'existence de nos contemporains dans leur vie professionnelle comme dans leur vie affective. La puissance de « qui a piqué mon fromage » a éveillé une telle ferveur en moi que j'en ai offert un exemplaire à chacun des quelques 200 employés de mon entreprise. Pourquoi ? Vous demandez-vous peut-être. Parce que, comme toute entreprise normalement constituée qui cherche non seulement à survivre mais à rester compétitive, la Ken Blancha Company est en constante évolution. Le fromage, il bouge sans cesse. Si nous attendions autrefois de nos employés qu'ils se montrent loyaux, nous avons désormais besoin de collaborateurs souples et adaptables qui ne restent pas jalousement accrochés à leurs petits précarés. Pourtant, vous et moi savons bien comment le fait d'être sans cesse sur les charbons ardents, au travail comme à la maison, peut se révéler particulièrement stressant en l'absence d'une vision positive qui nous permet de comprendre et d'apprécier le changement. C'est là tout l'intérêt de qui a piqué mon fromage. En évoquant cette fable devant mes employés, puis en leur remettant un exemplaire à chacun, je sentis se dissiper instantanément leur énergie négative. Contre toute attente, ils vinrent, tous secteurs confondus, me remerciaient les uns après les autres de leur avoir offert ce bouquin et me dire combien il leur avait permis de voir sous un nouveau jour les transformations dans l'entreprise. Croyez-moi, cette brève parabole est aussi efficace que sa lecture en est rapide. En parcourant cet ouvrage, vous verrez qu'il se décompose en trois parties. Dans la première, intitulée « Des retrouvailles », d'anciens camarades de lycée discutent de la façon dont ils font face aux bouleversements qu'ils rencontrent dans leur vie. La deuxième partie, l'histoire de « Qui a piqué mon fromage » constitue le cœur de ce livre. Dans « L'histoire », vous verrez que ce sont les deux souris qui réagissent le mieux aux changements car elles portent un regard simple sur les choses là où le cerveau et les émotions des deux minigus ont l'art de les compliquer. Ce n'est pas que les souris soient plus intelligentes. Nous savons bien qu'il n'en est rien. Mais vous comprendrez, en regardant évoluer nos quatre personnages et en voyant qu'ils représentent chacun une part de nous-mêmes, de la plus simple à la plus complexe, que nous gagnerions tous à appliquer quelques recettes évidentes pour faire face à certaines péripéties. Dans la troisième et dernière partie, une discussion, les anciens camarades débattent de ce que l'histoire leur a apporté et du bon usage qu'ils en feront aussi bien sur le plan professionnel qu'affectif. Certains lecteurs du manuscrit original ont préféré s'arrêter à la fin de l'histoire, sans aller plus loin, pour l'interpréter à leur façon. D'autres ont en revanche apprécié cette conversation pour ce qu'elle aura permis d'éclairer de leur propre situation. Quelle que soit l'option que vous retiendrez, j'espère que chaque fois que vous réécouterez « Qui a piqué mon fromage ? », vous saurez, comme moi, y puiser une idée nouvelle et utile, que cela vous réconciliera avec le changement et vous ouvrira la voie de la réussite, quel que soit pour vous le visage de cette dernière. Bonne écoute et bon vent. Et n'oubliez pas, bougez avec le fromage. Ken Blanchard, San Diego, Californie. Des retrouvailles Au lendemain d'une réunion d'anciens élèves, par un beau dimanche ensoleillé, une poignée de vieux amis se retrouvèrent pour déjeuner dans un restaurant de Chicago. S'étant perdus de vue depuis le lycée, ils étaient curieux de savoir ce que les uns et les autres étaient devenus. Après un bon repas, riche en plaisanteries, la conversation s'orienta sur un débat intéressant. « La vie a pris une tournure bien différente de ce que j'envisageais lorsque nous étions adolescents. Tant de choses ont changé, » soupira Angela, qui était jadis l'une des filles les plus appréciées de l'école. « À qui le dis-tu ? » confirma Nathan. Tous savaient que ce dernier avait intégré l'entreprise de sa famille qu'ils avaient toujours connue florissante, d'où leur surprise de constater que leur ami semblait soucieux. Celui-ci ajouta « Mais avez-vous remarqué comme il est difficile de s'adapter au changement ? » « Je pense que c'est parce qu'il nous fait peur, » suggéra Carlos. « Si je m'étais attendu à ça, » s'exclama Jessica. « Toi, Carlos, l'ancien capitaine de l'équipe de football, tu nous parles de peur ? » Ils se mirent tous à rire en constatant que, malgré la diversité de leur parcours respectif, du travailleur indépendant au patron d'entreprise, ils se posaient dans l'ensemble les mêmes questions. Tous essayaient tant bien que mal de faire face aux bouleversements survenus dans leur existence au cours de ces dernières années. Michael dit alors, « Autrefois, j'avais une peur bleue du changement. Quand notre entreprise fut confrontée à un brusque renversement de conjoncture, nous n'avons pas su réagir. Nous avons continué comme si de rien n'était, et nous sommes passés plus d'une fois à deux doigts de la faillite. Mais un jour, poursuivit-il, on me raconta une drôle de petite histoire qui transforma de fond en comble ma vision des choses. Comment ça ? demanda Nathan. Cette histoire me fit aussitôt voir le changement non plus comme une menace, mais comme une chance, et elle m'a pris à en tirer parti. Ce fut pour moi une véritable renaissance, dans mon travail comme dans ma vie privée. Au départ, je la trouvais trop simple pour être crédible. Elle avait tout de ces fables qu'on enseigne aux écoliers. Mais je compris rapidement que ma méfiance tenait au fait que je m'en voulais de ne pas avoir su prévoir l'inévitable et de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour mener à bien le changement. En me rendant compte que les quatre personnages représentaient chacun une part de moi-même, je choisis celui auquel je voulais ressembler et je me mis à changer. Par la suite, j'ai raconté cette histoire à certains de mes collaborateurs qui l'ont transmise à leur tour à leurs collègues et de fil en aiguille, notre entreprise releva la tête. Nous avions appris à faire face au changement. En outre, beaucoup m'ont confié depuis que cette parabole leur avait été d'un grand secours dans leur vie privée, comme ce fut le cas pour moi. Malgré tout, quelques individus persistèrent à dire qu'elles ne leur avaient rien apporté, soit parce qu'ils appliquaient déjà ces précieuses leçons, soit, pour la majorité d'entre eux, parce qu'ils pensaient déjà tout savoir et ne voulaient rien apprendre. Ils ne comprenaient pas qu'elles puissent faire tant de bien aux autres. Lorsqu'un de nos directeurs, qui rencontrait de grandes difficultés d'adaptation, nous déclara que cette histoire constituait à ses yeux une pure perte de temps, il fut la risée de ses collègues, qui lui dire qu'il voyait bien quel personnage il incarnait dans cette histoire, sous-entendu, celui qui ne voulait rien savoir et campait sur ses positions. « Quelle est donc cette histoire ? » demanda Angela. « Elle s'intitule « Qui a piqué mon fromage ? » Le groupe éclata de rire. « Je sens qu'elle me plaît déjà ! » dit Carlos. « Et si tu nous la racontais, peut-être aurons-nous aussi quelque chose à en retirer ? » « Volontiers ! » dit Michael. « Vous verrez, elle est très courte. » Et sur ces mots, il commença. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. L'histoire de « Qui a piqué mon fromage ? » Il y a bien longtemps, dans un pays très loin d'ici, quatre petits personnages parcouraient sans relâche un labyrinthe à la recherche de fromage. Le fromage était à la fois leur unique moyen de subsistance et la condition sine qua non de leur bien-être. Il y avait deux souris, flair et flèche, et deux minigus, des êtres aussi petits que des rongeurs mais qui ressemblaient fort, tant par leur comportement que par leur âme, apparence, aux humains d'aujourd'hui, répondant au nom de polochons et baluchons. Ils étaient si petits que leur manège pouvait facilement passer inaperçu. Mais une observation attentive révélait les choses les plus surprenantes. Chaque jour que Dieu faisait, souris et minigus se rendaient dans le labyrinthe, chacun en quête de son fromage préféré. Flair et flèche, qui possédaient, comme toutes les souris, un simple cerveau de rongeurs doté d'un instinct très développé, raffolaient de morceaux bien durs à grignoter. Les deux minigus, polochons et baluchons, utilisaient leur gros cerveau, plein de croyances et d'émotions, pour trouver un tout autre fromage, avec un grand F qu'ils considéraient comme la clé du bonheur et de la réussite. Si différents fussent-ils, tous les quatre suivaient un rituel commun. Chaque matin, au saut du lit, ils enfilaient survêtements et baskets et quittaient leur petit nid douillet pour regagner, l'eau à la bouche, le lieu du petit déjeuner. Le dédale était une succession de couloirs et de salles, dont certaines renfermaient de délicieux fromages. Il était néanmoins truffé de coins sombres et de voies sans issue. Quiconque s'y aventurait pouvait très facilement s'y perdre. Mais ceux qui trouvaient leur chemin découvraient des trésors à même d'embellir leur vie. Les deux souris, flaire et flèche, appliquaient la bonne vieille méthode empirique pour trouver leur butin. Elles parcouraient de bout en bout un premier couloir et s'il se trouvait vide, tournaient les talons pour passer au suivant. Elles mémorisait ainsi les zones sans fromage et s'en allaient dans la foulée à explorer de nouvelles contrées. Grâce à son museau très développé, flaire reniflait la direction générale du fromage et flèche s'élançait tête baissée en éclaireur. Comme vous vous en doutez, elles se perdaient régulièrement, se retrouvaient dans des cul-de-sac et se cognaient souvent contre les murs. Mais elles finissaient toujours par trouver leur chemin. Comme leurs amis souris, nos deux minigus usaient également de leur intelligence pour tirer les leçons de leurs expériences passées. Mais leur cerveau sophistiqué leur permettait aussi d'élaborer des méthodes de recherche plus élaborées. Parfois, cela fonctionnait à merveille. Mais parfois, leurs croyances et leurs émotions prenaient le dessus et assombrissaient leur vision des choses. Ce qui pouvait rendre bien difficile et éprouvante leur vie de prospecteur dans le labyrinthe. Quoi qu'il en soit, flaire, flèche, polochon et baluchon finirent, chacun à sa façon, par atteindre leur objectif. Un bon jour, tous quatre mirent la main sur leur fromage préféré, au bout d'un couloir de la gare fromagère F. Les matins suivants, sitôt revêtus de leur tenue de sport, souris et minigus filèrent directement à la gare fromagère F. Rapidement, ils y trouvèrent leur marque et une routine forte agréable s'installa. Sérieux et disciplinés, flaire et flèche continuèrent à se lever chaque matin avec les poules pour rejoindre le labyrinthe en suivant toujours le même itinéraire. Arrivés à destination, les souris déchaussaient leurs baskets, les suspendaient par les lacets autour de leurs cou, prêts à les enfiler rapidement en cas d'urgence, puis entamaient leurs festins. Les premiers jours, Polochon et Baluchon se dépêchèrent également de rejoindre la gare fromagère F pour savourer les succulentes victuailles qui les attendaient. Néanmoins, avec le temps, leur rituel matinal connut quelques aménagements. Polochon et Baluchon faisaient désormais la grâce matinée. prenaient tout leur temps pour s'habiller et se rendaient à la gare fromagère F en flânant. Après tout, ils savaient où trouver le fromage et ils connaissaient le chemin par cœur. D'où provenait le fromage et qui l'avait placé là ? Ils n'en avaient pas la moindre idée. Mais quelle importance ! Ils partaient du principe qu'ils seraient toujours au rendez-vous. Chaque matin, en arrivant à la gare fromagère F, ils s'installaient tranquillement et se mettaient à l'aise. Ils ôtaient leurs survêtements, déchaussaient leurs baskets et enfilaient leurs pantoufles. Maintenant qu'ils avaient le fromage, ils menaient la grande vie. « C'est formidable ! » dit Polochon. « Il y a suffisamment de fromage ici pour nous combler jusqu'à la fin de nos jours ! » Touchés par la grâce, heureux comme des poissons dans l'eau, nos minigus se croyaient désormais à l'abri de tous les maux. Vite familiarisés avec leur nouveau bonheur, ils ne tardèrent pas à considérer ce fromage comme le leur. Une telle abondance valant tous les grands soirs, ils élirent domicile à deux pas de la gare. Savourant les plaisirs de leur nouvelle capitale, ils s'y constituèrent bientôt toute une vie sociale. Pour se sentir vraiment chez eux, Polochon et Baluchon s'amusèrent à refaire la décoration en recouvrant les murs de belles esquisses de fromage agrémentées de slogans. L'un d'eux disait ceci « Le bonheur est dans le fromage ! » À l'occasion, Polochon et Baluchon invitaient leurs amis dans la gare fromagère F pour leur faire faire le tour du propriétaire. « C'est pas un beau fromage, ça ! » demandaient-ils fièrement en désignant leur magot. Parfois, en grand seigneur, ils offraient une tranche aux convives, mais le reste du temps, ils gardaient tout pour eux. « Nous méritons ce fromage ! » déclara Polochon. « Nous l'avons gagné à la sueur de notre front ! » Et sur ces mots, il engloutit un beau morceau bien frais avant de piquer un somme comme souvent après le repas. Chaque soir, repus, les minigus regagnaient lentement leur maison, le ventre bombé et chaque matin, ils revenaient, le cœur léger, pour refaire le plein. Ce petit train-train dura un bon bout de temps. Peu à peu, l'assurance de Polochon et de Baluchon se transforma en arrogance de parvenus. Grisés par leur nouveau confort, ivres de réussite, ils ne voyaient pas les nuages noirs qui se formaient à l'horizon. Pendant ce temps, Flair et Flèche restaient fidèles à leur routine des débuts. Elles arrivaient chaque matin de bonne heure pour renifler, gratter et scruter la gare fromagère F dans ses moindres recoins afin de voir si quelque chose avait changé depuis la veille. Puis, elles passaient à table. Un matin, en arrivant à la gare fromagère F, elles constatèrent que le fromage avait disparu. Flair et Flèche n'étaient guère surprises. Elles avaient bien vu que le stock de nourriture se réduisait de jour en jour. S'étant préparées à l'inévitable, elles savaient instinctivement comment réagir. Elles croisèrent leur regard, décrochèrent leur basket de leur cou, les chaussèrent et nouèrent leur lacet. Les souris n'allaient jamais chercher midi à 14h. Pour Flair et Flèche, le problème était simple et la solution toute trouvée. La situation ayant changé dans la gare fromagère F, il ne leur restait plus qu'à changer à leur tour. Elles tournèrent les talons et se rendirent au premier carrefour venu. Flair tendit le museau, renifla un grand coup, fit un signe de tête à Flèche et emboîta le pas de sa compagne qui filait déjà loin devant. C'était reparti comme en 40, en route vers le nouveau fromage. Quelques heures plus tard, Polochon et Baluchon arrivèrent à la gare fromagère F. N'ayant prêté aucune attention aux menus altérations survenus chaque jour, ils pensaient, comme de bien entendu, que leurs fromages les y attendraient. Autant vous dire qu'ils tombèrent de haut. « Comment ça, plus de fromage ? » s'exclama Polochon. « Y'a plus de fromage ? Y'a plus de fromage ? » C'était les seuls mots qui lui venaient à la bouche, comme s'il suffisait de crier pour que le fromage revienne d'ardeur. « Qui a piqué mon fromage ? » gronda-t-il de plus belle à en ébranler les parois du labyrinthe. Restant sans réponse, il porta ses mains à sa taille et, rouge de colère, poussa ce cri du cœur. « C'est trop injuste ! » Baluchon, de son côté, se contentait de secouer la tête, tel un boxeur grogui. Lui aussi était convaincu que le fromage les attendrait comme de juste. Il semblait pétrifié, transi des froids. Il n'était pas préparé à un tel choc. Les éructations de Polochon lui glaçaient le sang. Incapables de faire face à la nouvelle donne, Baluchon voulait plonger sa tête dans un trou. Si l'attitude des minigus n'était guère constructive, elle était toutefois compréhensible. Le fromage ne se trouvait pas sous le pas d'un cheval et il constituait bien plus à leurs yeux qu'un casse-croûte extraordinaire. La quête du fromage représentait la quête du bonheur. Chaque minigus avait sa propre vision du fromage qui dépassait de loin les simples considérations d'ordre gustatif. Pour les uns, le fromage, c'était la prospérité. Pour les autres, c'était le travail, la santé ou l'épanouissement personnel. Une raison de vivre, en somme. Pour Baluchon, le fromage, c'était simplement se sentir en sécurité, fonder une famille et posséder un joli pavillon sur le boulevard Reblochon. Polochon avait pour sa part une autre ambition, devenir un magnat du fromage à la tête d'une puissante industrie et faire construire une somptueuse villa sur les hauteurs de Fromton. Tenant au fromage comme à la prunelle de leurs yeux, nos deux minigus passèrent de longs moments à se demander ce qu'ils pouvaient faire. En guise d'idée de génie, ils arpentaient indéfiniment la gare fromagère F pour vérifier si le fromage avait réellement disparu. Siffler et Flèche avaient repris leur pérégrination, Polochon et Baluchon restaient sur place à jouer les ronchons. Polochon tempêtait à n'en plus finir contre cette terrible malédiction. Et Baluchon, touchant le fond, était à deux doigts de la dépression. Qu'allait-il devenir si le fromage ne revenait pas dans la nuit ? « Privé de fromage, il était cuit et ses rêves s'étaient évanouis. » Les deux compères ne pouvaient s'expliquer pareilles mésaventures. Personne ne les avait prévenus. C'était trop injuste. Ce soir-là, Polochon et Baluchon regagnèrent leur demeure affamée et abattue. Mais avant de partir, Baluchon écrivit sur le mur « Plus tu t'attaches au fromage, plus tu cherches à le retenir. » Le lendemain, Polochon et Baluchon retournèrent à la gare fromagère F. Ils n'avaient pas perdu espoir de retrouver leur fromage. Mais la gare était telle qu'ils l'avaient quittée la veille. Pas une miette de fromage en vue. Perplexe, déboussolé. Nos minigus ne savaient pas quoi faire. Alors ils restèrent plantés là, figés comme deux statues. Baluchon ferma les yeux et se boucha les oreilles. Il voulait faire le vide, s'abstraire de cette insupportable réalité. Il ne voulait pas savoir que le stock de fromage s'était progressivement épuisé. Il persistait à croire que quelqu'un l'avait déplacé du jour au lendemain par pure malice. Polochon analysa la situation encore et encore, faisant appel au vaste système de croyances et de connaissances de son puissant cerveau. « Pourquoi m'ont-ils fait ça à moi ? » génie-t-il. « Qu'est-ce qui se trame ici ? » Baluchon finit par rouvrir les yeux et demanda, en regardant autour de lui, « Au fait, où sont passés flers et flèches ? » « Tu crois qu'elles en savent plus que nous ? » « Tu parles ! » leur embarras Polochon. « Que veux-tu qu'elles sachent ? Ce ne sont que deux vulgaires souris. Elles ne font que réagir instinctivement aux événements tels qu'ils se présentent. Nous autres, Minigus, sommes bien plus intelligents. Nous parviendrons sûrement à tirer les choses au clair. « Nous sommes peut-être plus intelligents ? » répondit Baluchon. « Mais pour l'heure, je ne suis pas sûr que notre attitude soit la plus constructive. Les choses changent autour de nous, Polochon. Peut-être faut-il que nous changions nous-mêmes. « Et pourquoi devrions-nous changer ? » demanda Polochon. « Nous sommes des Minigus. Nous sommes supérieurs. Ce genre de choses ne devraient pas nous arriver. Ou du moins, devrions-nous en tirer un bénéfice ? » « Pourquoi en tirerions-nous un quelconque avantage ? » demanda Baluchon. « Mais enfin, parce que nous y avons droit ! » répondit Polochon en levant les yeux au ciel. « Droit à quoi ? » insista Baluchon. « Droit à notre fromage ! » « Mais pourquoi ? » « Parce que nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive ! » répondit Polochon. « La personne qui nous a volé notre fromage est tenue de nous dédommager. Nous ferions peut-être mieux d'arrêter de nous triturer les méninges et de partir à la recherche d'un nouveau fromage, suggéra Baluchon. « Pas question ! » trancha Polochon. « J'ai bien l'intention de faire toute la lumière sur cette histoire ! » Tandis que Polochon et Baluchon continuaient à tergiverser, Flair et Flèche avaient déjà considérablement avancé. Elles découvraient chaque jour de nouveaux couloirs qu'elles arpentaient de long en large, traquant de gare en gare fromage. Par monz et par veau, billes en tête, elles poursuivirent ainsi leur infructueuse quête. Jusqu'à ce qu'elles tombent hors d'haleine sur un site inédit. La gare fromagère haine, comme une lueur dans la nuit. À l'unisson, nos deux souris glapirent d'émerveillement. De mémoire de rongeurs, c'était un fait sans précédent. Une montagne de nouveaux fromages se dressaient sous leurs yeux écarquillés. Elles n'en avaient jamais vu en aussi grande quantité. Pendant ce temps, Polochon et Baluchon s'empêtraient dans la gare fromagère F à ruminer leur tragédie. Les effets dus à l'absence de fromage se faisaient cruellement ressentir. Ils se sentaient frustrés et contrariés et commençaient à se rejeter la faute l'un sur l'autre. Baluchon pensait régulièrement à Flair et à Flèche. Avait-elle mis la pâte sur du fromage ? Ils leur souhaitaient bien du courage, tant ils savaient combien l'exploration du labyrinthe était une entreprise hasardeuse. Mais ils ne doutaient pas qu'elles finiraient par trouver leur trésor. Parfois, Baluchon imaginait Flair et Flèche découvrant du nouveau fromage et s'en remplissant la pence. Il songea au bonheur qui serait le sien s'il partait lui-même à l'aventure pour prospecter du nouveau fromage. Rien qu'à cette idée, il pouvait presque le sentir fondre dans sa bouche. Plus il s'imaginait découvrant et dégustant ce fromage et plus il se voyait quitter la gare fromagère F. « En route ! » s'exclama-t-il soudain. « Non ! » répondit aussitôt Polochon. « J'aime trop cet endroit. J'y ai mon confort et mes habitudes. Tu oublies que c'est dangereux dehors. Ce n'est pas si dangereux ! » insista Baluchon. « Souviens-toi combien de fois nous avons parcouru le labyrinthe ensemble. Nous serions toujours capables de le faire. » « Ce n'est plus de mon âge ! » dit Polochon. « J'aurais l'air de quoi me perdre comme un vulgaire débutant. » En entendant ces mots, Baluchon sentit revenir au galop la peur de l'échec et s'éloignait la perspective du nouveau fromage, ce qui suffit à le dissuader de quitter son compagnon d'infortune. Jour après jour, nos minigus poursuivirent donc leur petit manège. Ils se rendaient à la gare fromagère F, constataient l'absence de fromage et rapportaient chez eux leurs soucis et leurs frustrations. Ils avaient beau faire comme si rien n'avait changé, ils avaient le sommeil de plus en plus léger, de moins en moins d'énergie en se levant le matin, les nerfs à fleurs de peau et la hantise du lendemain. Leur maison n'avait plus rien des nids douillets d'autrefois, les murs se fissuraient et il y faisait froid. De nuit comme de jour, leur vie devenait un cauchemar. À ce rythme, c'était certain, ils succombraient tôt ou tard. Mais, invariablement, ils poursuivaient leur descente, regagnant chaque jour leur gare pour s'y morfondre dans la tente. « Tu sais, » dit Polochon, « si on retrousse nos manches, on verra peut-être que rien n'a vraiment changé. Le fromage est sûrement tout près d'ici. Peut-être sont-ils simplement cachés derrière le mur ? » Pour vérifier cette hypothèse, Polochon et Baluchon revinrent le lendemain munis d'outils. Polochon teint le burin pendant que Baluchon donnait de grands coups de marteau, jusqu'à ce qu'ils réussissent à transpercer le mur de la gare fromagère F. Ils colèrent leurs yeux contre le trou, mais ne virent pas la moindre miette de fromage. Malgré leur déception, ils ne perdirent pas espoir. Les jours suivants, ils arrivèrent plus tôt, restèrent plus longtemps et travaillèrent d'arrache-pied. Mais au bout du compte, ils se retrouvèrent simplement avec un trou plus grand. Baluchon commençait à saisir la différence entre activité et productivité. « On ferait peut-être mieux de rester tranquillement assis et on verra bien ce qui se passe, » proposa Polochon. « Tout ou tard, ils seront bien obligés de nous restituer le fromage. » Baluchon ne demandait qu'à le croire. Alors il continua à se rendre chaque jour, la mort dans l'âme, à la gare fromagère F avec son ami Polochon. Mais le fromage ne reparut jamais. Baluchon n'en pouvait plus d'attendre passivement que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Il comprit qu'à force de se passer de fromage, il courait droit à la catastrophe. Un jour, Baluchon finit par éclater de rire. « Regarde un peu de quoi on a l'air. On répète inlassablement les mêmes gestes et on s'étonne que rien ne bouge. Je te jure, si ce n'était pas si affligeant, je trouverais ça vraiment comique. » Retourner dans le labyrinthe n'enchantait guère Baluchon. Tout reprendre de zéro, se perdre, tourner en rond. Mais il fallait bien mettre un terme à cet immobilisme suicidaire. Il devait surmonter sa peur pour sortir de l'ornière. « Où sont nos baskets ? » demanda-t-il à Polochon. Il lui fallut du temps pour les exhumer, car en s'appropriant le fromage de la gare F, ils avaient laissé chouard tout ce dont ils pensaient ne plus jamais avoir besoin. Voyant son ami revêtir sa tenue de course, Polochon s'écria, « Tu ne comptes pas sérieusement en partir dans le labyrinthe ? Pourquoi ne restes-tu pas tranquillement ici jusqu'à ce que le fromage revienne ? » « Tu n'as indécidément rien compris, » répondit Baluchon. « Moi aussi, je refusais de voir les choses en face. Mais j'ai enfin admis qu'il fallait tirer un trait sur le fromage d'autrefois. L'heure est venue de débusquer le nouveau fromage. Et qui te dit qu'il y aura du fromage là-bas ? À supposer même qu'il y en ait. Qui te dit que tu sauras le trouver ? » « Je ne sais pas, » dit Baluchon. Lui-même s'était posé ces questions des centaines de fois. En les entendant dans la bouche de Baluchon, il sentait ses angoisses revenir au galop. Alors il s'interrogea à nouveau. « Où ai-je le plus de chances de trouver du fromage ? Ici ou dans le labyrinthe ? » Une image se forma alors dans sa tête. Il se vit tarpentant le dédale avec un grand sourire aux lèvres. Pour surprenante qu'elle fût, cette image lui fit du bien. Il savait qu'il se perdrait régulièrement dans les arcanes du labyrinthe. Mais il était convaincu qu'il finirait tôt ou tard par atteindre ce nouveau fromage aux mille promesses. Son courage reprenait le dessus. Il fit alors appel à son imagination pour dépeindre le tableau le plus réaliste possible de sa nouvelle vie dans le nouveau fromage. Il se vit ainsi savourant un merveilleux émantal aux beaux trous arrondis, de resplendissantes mimolettes et autres tranches de cheddar, de la mozzarella, du camembert au lait cru et... un raffut de tous les diables le sortit de sa rêverie. C'était Polochon qui tentait de le ramener à la dure réalité de la gare fromagère F. Baluchon s'en indigna. Tu sais, Polochon, la vie n'est qu'une succession de changements. Parfois ces changements sont temporaires et parfois ils sont irréversibles. En l'occurrence, je crois que nous sommes dans le deuxième cas de figure. Mais c'est la vie, Polochon. La vie poursuit son bonhomme de chemin et nous devrions en faire autant. Baluchon voulait faire entendre raison à son compagnon amaigri, mais ce dernier passé de la peur à la colère refusait même de l'écouter. Dans des plaises à ce vieux bougon, Baluchon ne put s'empêcher de rire en voyant de quoi ils avaient tout de l'air. Sa décision était prise. Il était temps de reprendre la route. En bouclant ses préparatifs, Baluchon se sentit déjà revivre. Il se savait maintenant capable de rire de lui-même, de dédramatiser et d'aller de l'avant. Dans un élan d'enthousiasme, il déclama « Labyrinthe, me voilà ! » Polochon resta de marbre. Baluchon ramassa une petite pierre pointue et grava dans le mur une pensée profonde à l'adresse de Polochon. Comme à son habitude, il esquissa les contours d'un fromage autour de sa maxime, espérant ainsi dérider son ami, lui mettre du baume au cœur et le remettre sur ses deux pieds pour partir à l'assaut du nouveau fromage. Mais Polochon lui tourna ostensiblement le dos. Voici ce que Baluchon avait écrit. « Qui refuse le changement creuse sa propre tombe. » Baluchon posa un pied hors de la gare et fixa le labyrinthe d'un œil inquiet. Il songea à la façon dont il s'était empêtré dans cette situation de non-fromage. Il s'était dit qu'il n'y avait peut-être pas de fromage dans le labyrinthe ou qu'il ne parviendrait jamais à mettre la main dessus. Et cette peur paralysante l'avait tué à petit feu. Il savait que Polochon continuait à se demander « Qui a piqué mon fromage ? » Mais lui se demandait maintenant « Pourquoi n'ai-je pas réagi plus tôt ? » Après avoir avancé de quelques mètres dans le labyrinthe, Baluchon se retourna en direction de l'endroit qu'il venait de quitter. Ses habitudes et ses repères lui manquaient déjà. Ce territoire familier lui ouvrait grand les bras, bien qu'on n'y trouva plus de fromage depuis belle lurette. Baluchon n'était plus sûr de vouloir s'aventurer dans le labyrinthe. Il écrivit une nouvelle phrase sur le mur devant lui et la contempla un bon moment. « Que ferais-tu si tu n'avais pas peur ? » Il y réfléchit sérieusement. Il savait que la peur a parfois du bon. « Quand nous redoutons que les choses s'enveniment, cette peur peut nous aider à prendre le taureau par les cornes. Mais elle est parfois si forte qu'elle nous tétanise. » Il regarda sur sa droite, là où il n'avait jamais mis les pieds, et sentit la peur monter en lui. Il prit une grande inspiration, pivota et se lança en trottinant dans l'inconnu. Maintenant qu'il avait repris la route, Baluchon craignait d'avoir trop attendu pour quitter la gare fromagère F. Il n'avait rien avalé depuis des lustres et se sentait très faible. Son rythme s'en trouvait ralenti et l'effort lui était pénible. Il se promit que si la chance devait se représenter, il renoncerait à son confort pour s'adapter au changement bien plus tôt. Malgré sa souffrance, un sourire se dessina sur son visage éprouvé. « Mieux vaut tard que jamais ! » se dit-il in péto. Les jours suivants, il repéra par endroits quelques miettes appréciables, de vieux restes, de vieux fromages, mais jamais rien de bien conséquent. Il avait tant rêvé d'en trouver suffisamment pour ramener un polochon de solides arguments. « L'avenir est ailleurs, mon ami. Alors rejoins-moi dans ma quête. Ensemble, nous serons plus forts et nous relèverons la tête. » Mais un tel retour était encore prématuré. Il n'avait pour l'heure d'autre choix que de continuer. Il faisait deux pas en avant, puis un pas en arrière, mais tout compte fait, était-ce aussi terrible que ça en avait l'air ? Il devait bien admettre que le labyrinthe était quelque peu déroutant. Les choses avaient changé depuis la dernière fois qu'il s'y était aventuré. À peine croyait-il tenir le bon bout, qu'il se retrouvait perdu dans ce dédale infernal de couloir. Il commença à se demander s'il était vraiment réaliste d'espérer dénicher du nouveau fromage et s'il n'était pas condamné à ronger son frein éternellement. Puis il éclata de rire. Ça lui ferait au moins quelque chose à se mettre sous la dent. Dès qu'il se sentait guetté par le découragement, il se répétait que, quelles que fussent les difficultés du moment, il valait toujours mieux se bouger que de rester sans fromage. Reprendre son destin en main plutôt que de subir les choses. Puis il se dit que si Flair et Flèche avaient su s'adapter, alors lui-même en était forcément capable. Un peu plus tard, en remuant ses souvenirs, il comprit enfin que, contrairement à ce qu'il avait cru, le fromage n'avait pas quitté la gare fromagère F du jour au lendemain. La réserve s'était lentement épuisée et les derniers morceaux avaient dû rester mal vieillis au point de perdre toute saveur. Peut-être même que la moisissure avait fait son apparition sur le vieux fromage sans qu'il s'en fût rendu compte. Il se dit que s'il l'avait voulu, il aurait certainement pu voir à temps ce qui se tramait. Mais force était de constater qu'il n'y était guère disposé. Baluchon en conclut que le changement ne l'aurait pas pris au dépourvu s'il avait su anticiper les événements. Tel était peut-être le secret de Flaire et de Flèche. Il résolut d'être désormais plus attentif, conscient que le changement est inévitable. Il tâcherait d'ouvrir l'œil. Il s'en remettrait dorénavant à son intuition pour prévoir les évolutions, s'y préparer et s'adapter. S'arrêtant pour souffler, il inscrivit sur un mur, renifle régulièrement le fromage et tu sauras quand il a fait son temps. Finalement, après une période de disette qui lui parut bien longue, Baluchon parvint aux abords d'une grande gare fromagère aux allures prometteuses. Mais quelle ne fut pas sa déception de constater en y pénétrant qu'elle était déserte. Cette sensation de vide n'a que trop duré, fulmina-t-il. Il avait envie de tout laisser tomber. Baluchon était physiquement à bout. Se sachant perdu dans le labyrinthe, il craignait d'être perdu tout court. Il envisagea de faire demi-tour pour regagner la gare fromagère F. S'il y parvenait et si Polochon s'y trouvait encore, au moins ne serait-il plus seul. Puis il se posa de nouveau cette question. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur ? Baluchon croyait avoir surmonté ses angoisses et pourtant, bon gré mal gré, elle revenait souvent à la charge. Très affaibli, il se disait simplement qu'il appréhendait de voyager seul. En réalité, si Baluchon avait tant de mal à avancer, c'était parce que de véritables angoisses le retenaient par les bretelles. Baluchon se demanda si Polochon s'était enfin décidé à bouger ou s'il restait paralysé par ses propres peurs. Puis il se remémora ses meilleurs moments passés dans le labyrinthe et se rendit compte qu'ils correspondaient tous à des périodes de mouvement. Il écrivit une nouvelle phrase sur le mur, destinée aussi bien à lui servir de pense-bête qu'à soutenir Polochon si par miracle celui-ci décidait de le rejoindre. En prenant une nouvelle direction, tu augmentes tes chances de trouver le fromage. Au seuil d'un nouveau couloir sombre, Baluchon sentit son estomac se nouer. Qu'allait-il trouver au bout de ce corridor ? Le vide, comme d'habitude ? Ou pire, l'endroit était-il truffé de pièges ? Les choses les plus sordides lui vinrent à l'esprit. À ce compte, il allait littéralement mourir de trouille. Puis il eut un sursaut et se mit à rire de lui-même. Il comprit que ses craintes ne faisaient que lui compliquer la tâche. Alors il décida de faire ce qu'il ferait s'il n'avait pas peur. Il s'engagea dans la galerie lugubre. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Sans en être conscient, il venait de percer le secret de la réussite. Avoir confiance en l'avenir, même si l'on ne peut jamais savoir de quoi demain sera fait. Baluchon commençait à se sentir de mieux en mieux. « Comment puis-je me sentir aussi bien ? » se demanda-t-il. « Je n'ai pas de fromage et je ne sais même pas où je vais. » Mais il ne tarda pas à trouver sa réponse. Il s'arrêta pour la graver dans le mur. « Quand tu parviens à surmonter ta peur, tu te sens libre. » Baluchon comprit qu'il avait été prisonnier de sa peur et qu'il s'en était affranchi en prenant une nouvelle direction. Dans cette partie du labyrinthe soufflait maintenant une brise rafraîchissante. Il inspira à plein poumon et en fut revigoré. Il ne s'attendait pas à un climat si favorable, comme quoi sa peur était infondée. Cela faisait un bail que Baluchon ne s'était pas senti aussi bien. Il avait presque oublié tout le plaisir que l'on pouvait éprouver à aller de l'avant. Pour être encore plus fort, il se composa une nouvelle image mentale, d'un réalisme saisissant. Elle le représentait assis entre des monticules de ses fromages préférés, de la mimolette au bris. Il se voyait dévorant lentement ses merveilles et cette évocation le ravit. Puis il songea à toutes ces subtiles saveurs qu'il saurait désormais apprécier à leur juste valeur. À mesure qu'elle se précisait dans sa tête, cette vision devenait de plus en plus crédible. Au plus profond de son être, il sentait maintenant qu'il allait y arriver. Il écrivit « Avant même de l'avoir trouvé, je m'imagine avec mon nouveau fromage et cette image me mène droit à lui. » en remords et regrets, tirant un trait sur le passé, Baluchon songeait désormais à ce qu'il pouvait gagner. Pourquoi toujours considérer le changement comme un danger et non comme une chance, une voie vers la félicité ? Sans voulant seulement de ne pas l'avoir compris plus tôt, il poursuivit sa route en enclenchant le turbo. C'est ainsi qu'il parvint aux abords d'une gare inédite dont l'entrée était parsemée de curieuses pépites. C'était des morceaux de fromage d'un genre nouveau, mais d'aspect fort appétissant. Il en prit un, le goûta et le trouva délicieux. Alors il se remplit le ventre de tout ce qu'il avait sous la main, hormis quelques morceaux qu'il mit dans sa poche en guise de provision et qu'il aurait peut-être, qui sait, le plaisir de partager avec Baluchon. La forme des grands jours revenait peu à peu. Tout excité, il pénétra enfin dans la gare fromagère. Manque de chance, elle était vide. Quelqu'un l'avait précédé ne lui laissant que les miettes devant l'entrée. Il comprit que s'il avait réagi plus tôt, il aurait sûrement trouvé ici de grandes quantités de nouveaux fromages. Baluchon décida d'aller retrouver Polochon pour voir s'il était prêt à le rejoindre. En rebroussant chemin, il fit une pause pour griffonner sur le mur. Plus vite, tu oublieras le vieux fromage, plus tôt, tu en trouveras du nouveau. Baluchon parvint à retrouver le chemin de la gare fromagère F et vit que Polochon n'avait pas bougé. Il lui tendit des morceaux de nouveaux fromages, mais Polochon déclina l'offre. Bien qu'il fût touché par ce geste, Polochon expliqua « Je doute fort que le nouveau fromage soit à mon goût. Je suis habitué à l'ancien. Je veux mon fromage et je n'en démordrai pas. » Navré, Baluchon secouait la tête et se résolut à reprendre la route en solo. En retrouvant le point le plus avancé de sa course dans le labyrinthe, il se rendit compte que son ami lui manquait, mais qu'il appréciait malgré tout sa nouvelle vie. Avant même d'avoir touché à son but, un gros stock de nouveaux fromages, il comprenait que son bonheur ne tenait pas seulement à ce qu'il possédait. Il se sentait heureux quand il n'était plus en proie à la peur. L'aventure elle-même avait un goût savoureux. Dès lors, malgré sa faim, il se sentait beaucoup plus fort que lorsqu'il se morfondait dans la gare fromagère F. Savoir que la peur n'aurait plus jamais raison de lui et qu'il avait pris un nouveau départ, le stimulait et lui donnait le courage de se battre. Il devinait à présent que son succès n'était plus qu'une question de temps. D'une certaine manière, c'était comme s'il avait déjà trouvé l'objet de sa quête. Une nouvelle pensée acheva de le réconforter. Il est moins dangereux d'explorer le labyrinthe que de rester sans fromage. Baluchon comprit à nouveau que la situation n'est jamais aussi grave que ce que l'on peut craindre. La peur qu'on laisse s'installer est toujours pire que la réalité des choses. Persuadé qu'il ne trouverait jamais de nouveaux fromages, il n'avait même pas voulu essayer. Mais depuis son nouveau départ dans le labyrinthe, il en avait trouvé suffisamment pour continuer à avancer. Son but était désormais d'en découvrir davantage. Le simple fait de viser plus haut était en soi un formidable défi. Balayer l'idée selon laquelle le fromage devait toujours rester au même endroit. Baluchon prenait maintenant conscience que le changement est une chose inéluctable, que nous l'ayons prévu ou non. Le changement ne nous prend par surprise que lorsque nous refusons de le voir. Pour immortaliser cette nouvelle philosophie de la vie, il écrivit sur le mur. Ce n'est pas avec de vieilles attitudes qu'on trouve le nouveau fromage. Baluchon n'avait pas encore mis la main sur son fromage, mais cela ne l'empêcha pas de méditer ce qu'il avait appris. Il comprit que de nouvelles convictions induisaient de nouveaux comportements. Fini le temps où il retournait inlassablement dans sa gare sans fromage. Il savait maintenant qu'en changeant les croyances ancrées en soi, on changeait forcément d'attitude. On pouvait considérer le changement comme une menace et s'y opposer, ou bien considérer le nouveau fromage comme une chance à saisir et donc y adhérer. C'était une simple question de choix. Il écrivit sur le mur, « Quand on se découvre capable de trouver et d'apprécier le nouveau fromage, on ne voit plus les choses de la même façon. » Baluchon savait qu'il serait aujourd'hui en meilleure forme s'il avait réagi au changement bien plus vite et quitté la gare fromagère F plus tôt. Il se sentirait physiquement et mentalement beaucoup plus fort et il lui serait bien plus facile de relever son nouveau défi. À vrai dire, il aurait sûrement déjà mis la main sur son nouveau fromage s'il avait su anticiper le changement plutôt que de perdre un temps précieux à refuser d'ouvrir les yeux. Il fit de nouveau appel à son imagination pour se projeter dans ses monticules de fromage. Il décida alors de s'aventurer dans les endroits les plus reculés du labyrinthe où il trouva ça et là des miettes pour se restaurer. Peu à peu, Baluchon se refit une santé et reprit confiance. En considérant le chemin parcouru, Baluchon se dit qu'il avait bien fait de recouvrir les murs de sa prose. Ainsi pourrait-elle servir de balisage à Polochon s'il se décidait un jour à quitter la gare fromagère F. Baluchon espérait seulement qu'il ne faisait pas fausse route. Il n'aurait pas aimé donner de mauvaises indications à son ami. Il écrivit sur le mur une pensée qui le travaillait depuis un bon moment. En décelant très tôt les premiers signes de changement, tu sauras mieux faire face aux gros changements à venir. Poursuivant sa quête, plus déterminé que jamais, il affronta le dédale avec une énergie décuplée. Décidé à en découdre, à remporter ce défi, il insista, la rage au ventre et le miracle se produisit. Comme il commençait à trouver le temps bien long, le bout du tunnel apparut, éblouissant à l'horizon. Au détour d'un nouveau couloir, un ray de lumière dans le noir, était-ce la fin de l'errance ? Était-il au bout de ses peines ? Mais oui, c'était bien du nouveau fromage dans la gare fromagère Haine. Il pénétra à l'intérieur et crut tomber à la renverse. Du sol au plafond se dressait le plus gros stock de fromage qu'il ait jamais vu de toute sa vie, comprenant certaines variétés qu'il découvrait pour la première fois. Il se demanda si tout cela était bien réel ou si son imagination n'était pas en train de lui jouer un mauvais tour. Mais il sut que cela n'avait rien d'un rêve en apercevant ses vieilles copines Flair et Flech. Flech lui souhaita la bienvenue d'un hochement de tête et Flech d'un geste de la pâte. On devinait à leur ventre rebondi qu'elles étaient là depuis un certain temps. Baluchon les salua rapidement puis mordit à pleines dents dans chacun de ses fromages préférés. Il ôta ses chaussures et se les attacha autour du cou prêt à les renfiler en cas de besoin. Flair et Flech rirent de bon cœur opinant du chef en signe d'admiration. Puis Baluchon se jeta de tout son long sur le nouveau fromage. Quand il fut rassasié il leva une belle tranche de fromage jeune comme pour porter un toast. Vive le changement ! Heureux comme un coq en pâte Baluchon songea à tout ce qu'il avait appris. Sa peur du changement l'avait longtemps maintenu dans l'illusion d'un vieux fromage inamovible. Mais qu'est-ce qui lui avait fait ouvrir les yeux ? Était-ce la peur de mourir de faim ? Baluchon sourit en se disant que cette dernière y était sûrement pour quelque chose. Puis il s'esclafa. Tout avait changé du jour où il avait su rire de lui-même comme de ses erreurs. Il se rendit compte que le moyen de progression le plus rapide était encore l'autodérision qui permettait de dédramatiser pour aller de l'avant. Il était conscient de devoir l'une de ses plus belles leçons aux deux souris flair et flèche. Elle savait se simplifier la vie. Elle ne s'encombrait pas d'analyse et de complications à tout va. Face à la nouvelle donne la disparition du fromage elles avaient immédiatement réagi en changeant elles-mêmes. Il veillerait à ne jamais l'oublier. Mais Baluchon avait également fait appel à son puissant cerveau de Minigus pour faire ce dont les souris étaient incapables. Il s'était mentalement projeté avec force détail dans un avenir meilleur. Bien meilleur. En revoyant les erreurs qu'il avait pu commettre il en tira de précieux enseignements qui lui serviraient à l'avenir. Il faut toujours prendre soin de simplifier les enjeux de faire preuve de souplesse et de réagir vite. Il ne sert à rien de monter les problèmes en épingle ni de se remplir l'esprit de peurs infondées. En sachant déceler les signes annonciateurs de changement on se prépare d'autant mieux à d'éventuels bouleversements. Baluchon se dit qu'il devrait désormais s'adapter plus vite car plus on traîne des pieds et moins on a de chance d'y parvenir un jour. Il était bien obligé d'admettre que le plus gros obstacle au changement se trouvait en chacun et que les choses ne pouvaient s'améliorer que lorsqu'on changeait soi-même. Par-dessus tout Baluchon comprit qu'il y aurait toujours du nouveau fromage quelque part prêt à être mangé pour peu qu'on veuille bien l'admettre et que ce fromage inconnu constituait une formidable récompense pour qui savait surmonter sa peur et prendre goût à l'aventure. Certes, la peur a parfois du bon notamment lorsqu'elle nous préserve du danger mais Baluchon se rendait compte que la plupart de ses angoisses étaient irrationnelles et l'avaient empêché de procéder rapidement aux ajustements nécessaires. Bien qu'il l'eût trouvé détestable sur le moment, il reconnut que le changement survenu à la gare fromagère F était en fait un cadeau déguisé, une formidable opportunité pour trouver un meilleur fromage. Au bout du compte, il s'était même découvert de nouveaux talents. Tandis qu'il récapitulait ses acquis, Baluchon pensa aussi à son ami Polochon. Ce dernier avait-il lu les inscriptions gravées sur les parois de la gare fromagère F et tout au long du labyrinthe ? S'était-il enfin décidé à repartir de zéro ? S'était-il lancé dans le labyrinthe ? Et avait-il trouvé un nouveau sens à sa vie ? Ou était-il toujours aussi ronchon à camper sur ses positions ? Baluchon eut envie de reprendre le chemin de la gare fromagère F à supposer qu'il le retrouve pour aller à la rencontre de Polochon. Il pensait ainsi pouvoir lui montrer comment relever la tête. Puis il se dit qu'il avait déjà essayé de sortir son ami du pétrin en vain. Polochon devait trouver la solution par lui-même en renonçant à son confort et en surmontant sa peur. Personne ne pouvait le faire à sa place ni même l'en convaincre. C'était à lui seul de comprendre les bienfaits du changement. Baluchon savait qu'il avait pavé le chemin pour Polochon et que celui-ci n'aurait qu'à suivre les écritures du mur. Il se rendit à l'extérieur de la gare fromagère N pour inscrire sur sa plus grande façade un condensé de ses découvertes. Il trace à les contours d'un énorme fromage autour de son texte et sourit en relisant tout ce qu'il avait appris. Les inscriptions du mur. Le changement est inévitable. Le fromage change sans cesse de place. Prépare-toi au changement. Attends-toi à ce que le fromage disparaisse. Anticipe le changement. Renifle régulièrement le fromage pour savoir quand il devient trop vieux. Adapte-toi rapidement. Plus vite tu oublieras le vieux fromage, plus tôt tu en trouveras du nouveau. Change. Bouge avec le fromage. Profite du changement. Prends goût à l'aventure et découvre la saveur du nouveau fromage. Sois toujours prêt à repartir pour profiter pleinement de la vie. Le fromage change toujours de place. Baluchon mesura tout le chemin parcouru depuis le temps où il se laissait vivre dans la gare Fromage-RF. Il savait combien il serait facile de retomber dans les mêmes travers s'il se laissait griser par son nouveau confort. Aussi prit-il le soin d'examiner chaque jour l'état de conservation de son fromage. Il ferait désormais tout son possible pour ne pas se laisser surprendre par un nouveau bouleversement. Il n'attendit pas que sa réserve se réduise comme peau de chagrin pour s'aventurer régulièrement hors de la gare afin de repérer de nouveaux sites et de rester au fait des évolutions de la conjoncture. Il comprit que la meilleure des sécurités était encore de mesurer l'étendue des possibilités offertes plutôt que de se calfeutrer dans un petit nid douillet. Un jour, Baluchon crut entendre un bruit de pas dans le labyrinthe. En tendant l'oreille, il comprit que quelqu'un s'approchait. Était-ce Polochon ? Son vieil ami allait-il surgir au fond du couloir ? Baluchon récita une petite prière, espérant, comme tant de fois auparavant, qu'enfin, peut-être, son ami avait appris à bouger avec le fromage et profiter pleinement de la vie. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeau sympa, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada